Je pense qu'il est nécessaire qu'il explique ce qui peut arriver au niveau Saint-Louis-Gate. Je vous rappelle qu'il n'y a pas une fraude de 700 millions ou peut-être plus. Il y a un cas qui commence une enquête, mais tout le début, le document, le rapport que la Banque Africaine de Développement a, un rapport, quand il fait une enquête approfondie pour connaître qui c'est qu'il est mentionné, qui c'est qu'il est coupable de corruption, tout cela a un rapport, mais il n'y a pas d'accès à ce rapport-là. J'ai même appris que l'ICAC, qui est un « investigative body », demande une copie de l'enquête, mais il n'y a pas la copie de l'enquête. Cela est dans la presse. Moi, personnellement, j'ai contacté la Banque Africaine de Développement à partir du 14 juin 2020. J'ai l'email devant moi et j'ai envoyé un email, moi personnellement, à la Banque Africaine de Développement. Et la raison que j'ai envoyé un email, c'est parce que, comme tout mauricien, j'ai envie de gagner une copie de ce rapport-là pour connaître quelle responsabilité. Qui c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à voir avec toute cette affaire de Saint-Louis-Guet. « Et moi démonne que la Banque Africaine de Développement m'a envoyé un email le 13 juin. Et le 13 juin, moi démonne que moi gagne accès à ce rapport-là parce qu'il est nécessaire en tant que parlementaire, représentant de la population, qu'il y ait une transparence, qu'il nous gagne accès à ce document-là et que l'Assemblée nationale est capable d'examiner ce document-là. Moi gagne une réponse le 14 juin. Et c'est un certain Alan Bacarese qui écrit à moi et lit à moi dans sa email-là qui lit le « Director of Integrity and Anti-Corruption in the African Development Bank ». Très important. M. Alan Bacarese écrit à moi et dit à moi, voilà sa position. « Director of Integrity and Anti-Corruption in the African Development Bank ». Et il dit à moi là-dedans qu'il n'est pas capable d'accepter mon requête pour les documents et parce que tous les documents internes, tous les accords, tous les rapports qui sont dans lors de sa corruption-là et autres. Il lit pour Bandimoune à l'intérieur de la Banque africaine de développement. Il faut « internal consideration ». Et il dit qu'il n'est pas capable de porter ça même avec les actionnaires de la banque. et il dit qu'il n'est pas capable de porter ça même avec les actionnaires de la banque. C'est parce qu'ils partagent cela pour affecter la tierce partie, qu'il n'est pas capable de porter l'occasion et le bénéfice d'un autre point de vue, une autre version. Et il y appelle cela, il dit « They cannot be shared even with our shareholders because the reports are not conclusive of any due process rights ». C'est un très important. « Not conclusive of any due process rights ». « And so the sharing of such material with third parties would violate due process rights ». Due process, c'est quoi ? Le droit à quelqu'un qui est mentionné comme une tierce partie dans l'enquête de donner ce point de vue, d'être informé qu'il n'est exactement contre l'hypoli, capable de ne se défense. Alors, à cause Bandimoune pour être affecté comme tierce partie, qu'il n'est pas fini d'avoir l'occasion d'un autre point de vue, d'un autre défense, ce ne serait pas correct qu'ils donnent moi ce rapport-là. Et je pense que M. Alan Bacarese a donné une raison tout à fait valable pour ne pas donner ce document-là. Maintenant, moi, j'ai envie de dire une autre mail, le 27, que je disais là-dedans, qu'après cette explication, le Premier ministre, Jagannath, a dit qu'il a dit qu'il a recevoir un document, un papier, un summary, mon bon Dieu connaît, il n'est pas vraiment clair. Et dans ce document-là, il dit qu'il a gagné ça avec la Banque africaine de développement, et il dit qu'il est confidentiel, mais le Premier ministre, Jagannath, dit deux noms qu'il est mentionnés là-dedans, qu'il est mentionnés dans le document, qui soi-disant lui finira ses voix de la Banque africaine de développement. Et ça, des noms-là, il mentionne le Deputy Prime Minister, Colin Davelu, maintenant ancien, et il mentionne le nom de Paul Béranger. Mais il refuse d'un accès à qui que ce soit pour guette le document, soi-disant parce qu'il est confidentiel. Premièrement, la confidentialité veut dire, ou pas dire non rien, les faits qu'il a fait choisir pour dire, « Fais-moi comment on se pose une question, est-ce qu'il est vraiment, il peut dire nous tous ce qu'il y a dans le rapport ? » « Où est-ce qu'il peut broder ? » « Comment nous connaît le gouvernement qu'on broder ? » « Vous connaît un mandat, nous finissons maintenant, comment je qu'on broder ? » « Et pas dire-moi qu'il en arrête de broder. » Alors moi, maintenant, l'étant m'a envoyé une mail, je m'a dit, du fait que le Premier ministre fait une conférence de presse, « Où peut dire-moi l'confidentiel, M. Bakarécé ? » « Ou dire-moi qu'il est directeur de l'unité qui fait l'enquête lors de la corruption dans la Banque africaine de développement ? » « Comment se fait-il, M. Bakarécé, qui, connaissant cela, le Premier ministre fait une mention de nom dans un document qui soit-disant confidentiel, et il fait une même failleur ce député du Prime Minister, mais dans l'intérêt de la transparence, il est nécessaire ou partage ça avec nous ? Réconcilier l'opposition. M. Bakarécé, réponds-moi encore une fois, et il dit à moi qu'il n'est pas capable de partage quoi que ce soit, N. Il n'est pas confirmé que le Premier ministre gagne un document de la part de la BAD, jamais il n'est pas fini de dire moi ça dans aucune semaine d'email, très important, et il remaintenait que cette affaire du procès-là, il est très important, il n'est pas capable de donner ça à qui que ce soit, aucun rapport, parce que l'époux viole ce principe de confidentialité dans l'intérêt d'être juste et fairness. Très important. Il me comprend ce position. Là, moi, je vais lire un autre mail. Je vais lire un autre mail, le 30, et dans ce mail-là, je vais dire, le 30, je vais dire, mais du fait qu'il n'a pas envie de donner aucun document, au moins, dire moi et confirmer, et c'est ça qu'il m'a souligné hier dans l'Assemblée nationale, dire moi, est-ce qu'il est vrai même où il donne un summary of the report to the Prime Minister Jagnad? Dire moi, oui ou non? Mon pape demande nous le contenu. Pas besoin dire moi le contenu, ni que dire moi si oui ou non où il donne une copie, un summary de quelque nature. Et si où il donne ça seulement à lui, est-ce qu'il est capable au moins de confirmer, et qu'il fait ou pas de choisir pour donner ça à l'ICAC avant, mais au Premier ministre avant? Alors, ce qui m'a peut attendre maintenant de la BAD, c'est confirmer moi qu'il donne le rapport. Même un summary. Et donne-nous la nature de ce rapport-là. Est-ce qu'il est confidentiel ou pas confidentiel? Ou si vous ne donnez le rapport à Pravin Jagnad, dis-nous que vous ne donnez. Mais dis-nous quelque chose. Mais Valère Dizou, il n'y a rien qui dit que ces documents ou quelques documents finissent être reçus par Pravin Jagnad de la Banque africaine de développement. Il n'y a rien. Et si la Banque africaine de développement donne quelque chose à Pravin Jagnad, est-ce qu'il autorise Pravin Jagnad pour se référer à des noms qui sont dans le rapport, si vraiment il existait? Ou c'est Pravin Jagnad qui finissent l'île au-delà pour balancer les noms, qui sont dans un soi-disant rapport pour qu'ils aient scorer politiquement sans qu'ils finissent du process, comme la Banque africaine de développement dit? Et où est-ce que la décision de Pravin Jagnad de faire cela embarrasse maintenant la Banque africaine de développement? Ou peut-être Pravin Jagnad ne peut pas gagner le document avec M. Alan Bakarese? Tout cela, c'est une question légitime. Et moi, je pensais que je me suis informé le speaker qui est dans sa correspondance-là. C'est maintenant, c'était le speaker quand je t'ai envie de table ce document-là pour au moins donner l'occasion au public de voir ce document, le speaker fait une réfusée. Pas dix mains de moi, pour qu'il ait raison logique, le speaker fait une réfuse qu'il me table ce document-là, à part qu'il n'est pas dans l'intérêt du gouvernement pour qu'il nous trouve la vérité. Pour moi, clairement, il y a une grosse anguille sur le roche. Et ce qu'il nous garde, ce secret-là, c'est Pravin Jagnad. Qu'il fait? Parce que Pravin Jagnad, c'est ce qu'il n'est pas qu'il nous donne un document qu'il appelle confidentiel, soi-disant, mais il choisit pour donner le nom là-dedans. Et là, la confidentialité n'est pas appliquée. Vous connaissez qui ont envie dans la vie. Soit le confidentiel, soit le pas confidentiel. s'il est confidentiel ou pas mentionné, s'il est confidentiel ou pas mentionné, mais s'il n'est pas confidentiel, là qu'il n'est pas mentionné. Finalement, Pravin Jagnad peut choisir pour faire de la politique avec un effet très important pour le pays parce que la vérité est que finit la corruption, la vérité est que le premier ministre, pendant qu'il finit la corruption, c'est Pravin Jagnad lui-même. c'est Pravin Jagnad lui-même. La vérité est que, la vérité, c'est que, ça n'a quitté ministre des Finances pendant que sa corruption là, tu peux dérouler, c'est Pravin Jagnad lui-même. Alors, tout cela, les soyons sérieux, pensez-moi qu'il n'a l'utilité d'une commission d'enquête. Et Pravin Jagnad, aujourd'hui, au moins, vous pouvez vous expliquer et direz-nous la vérité. Si vous voulez gagner avec la banque, donnez-nous une correspondance et mettez-vous en public ce document qui soit dit vous voulez gagner là. Parce que, là, on se pose une question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes là-dedans qui n'ont pas envie de mentionner ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans un rapport là qui n'ont pas envie de protéger ? Je ne sais pas. Je veux dire, où ça vous dit ici ? Parce que l'expliquer n'est pas là-bas. Voilà. Mais en tout cas, mon esprit, je voudrais clarifier mon affaire. Ici, mon camarade, il y a des questions que vous avez envie de poser moi. Feel free pour faire mon maximum pour être capable de répondre.